Aulnose, ça vous dit ? Alors, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Aulnose. Et comme la dernière fois, il n'y a pas de make-up. Eh ouais, eh ouais, je suis raisonnable. Petite dédicace à Sandrine, parce qu'elle me suit, et je suis peut-être raisonnable chez Nose, mais du coup, je compense effectivement ailleurs, notamment dans le make-up chez Sephora. Bref, ce n'est pas le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, je suis allée faire un petit tour chez Nose, même deux tours chez Nose, parce que je cherche désespérément la collection de Théo Jasmin avec les petits chats. J'y suis allée et j'ai trouvé juste ça. Que ça ! Que ça ! Cette horloge ! Alors, du coup, j'ai demandé et on m'a dit « Ben non, ça ne nous dit rien. Il ne peut pas y avoir un article comme ça dans le magasin. » Et nada, quoi ! Eh ben, j'ai demandé à trois personnes différentes, ça ne disait rien à personne. Du coup, ben, je suis retournée le lendemain. J'ai demandé à une autre personne. Ça ne lui disait rien non plus. Du coup, ben, voilà, quoi. Je n'ai trouvé que ça. Alors, ça m'étonnerait qu'ils n'aient mis qu'un article. Est-ce qu'ils ont ouvert une palette et ils n'ont mis qu'un article ? Et puis, c'est encore en palette parce qu'entre le jour où j'y suis allée et le lendemain, il y avait une palette. Elle n'avait pas bougé avec des petits plateaux que Christelle avait présentés, d'ailleurs, détente en un clic. Et du jour au lendemain, j'y suis allée deux soirs différents, ça n'avait pas bougé. Du coup, ben, qu'est-ce que je ferais ? Ben, j'y retournerais parce que vraiment, j'aimerais trouver les sous-verts de cette marque. Il y a Maniké Gant de cette marque. Il y a également les petits plateaux de cette marque. Et vous connaissez mon amour pour les petits chats. J'adore ça. Même si ça fait une collection un peu hivernale, ce n'est pas grave. En été, moi, je me trouve bien les petits minous comme ça. Donc, voilà pour ma première visite chez Noz. Et le lendemain, quand j'y suis retournée, j'ai trouvé... Alors, ça, c'est un produit qui est classique. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez régulièrement chez Noz. C'est un savon pour les mains, un savon liquide. Vous avez généralement trois parfums. Un qui est vanille, noix de coco. Celui-ci qui a la menthe, passion et orange. Et l'autre, je crois qu'il est rouge. Il doit être cranberry, il me semble. Et puis, je ne sais plus quoi. Donc, pour 1,65 €, ça, généralement, c'est mon savon que je mets dans ma cuisine parce que c'est l'endroit où on va beaucoup se laver les mains. Et vraiment, je vous conseille cette marque. J'ai trouvé une petite... une petite haute coco. Donc, c'est une petite... une chute-chute, là, pour le corps. Il y avait également le shampoing et il y avait également le conditionneur. Alors, je le fais de temps en temps. J'ai regardé sur Yuka. Il disait que c'est très, très, très mauvais. Et là, il disait, par contre, que c'était bon. C'était 1,50 €. Donc, j'ai mis, effectivement, ça sent vraiment l'eau de coco. Ce qui veut dire que je vais être la seule à utiliser parce que dans la famille, personne n'aime trop cette odeur. Ensuite, j'ai trouvé des petites lingettes pour 99 centimes. Des lingettes pour bébés. Moi, généralement, elles sont à côté de la cuvette des toilettes. Je ne vous ferai pas de dessin. Vous imaginez à quoi elles servent. Au moins, comme ça, on se sent toutes fraîches. Et j'ai retrouvé des bijoux en acier. Regardez, pour 1,50 €, ce collier, comment il est magnifique. C'est comme le brasset que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Vraiment, on sent la qualité. Et il se pose super bien. J'ai d'ailleurs remis les boucles d'oreilles que j'avais achetées la dernière fois parce que je les trouve vraiment super. Donc, c'est dans un bac. C'est simplement dans un petit sachet comme ça. Ça ne paye pas de mine. Et du coup, je rachetais exactement. Donc, je vais vous montrer comment c'est pour les boucles d'oreilles. J'ai racheté du coup les mêmes boucles d'oreilles à 1,50 € pour ma fille, pour Clara parce qu'elle les trouve plutôt sympa. Et comme c'est de l'acier, je pense qu'il n'y aura pas de risque d'allergie. Donc, regardez bien. C'est dans des bacs. C'est ainsi. Et puis, voyez comment elle est jolie ? C'est la bague de la semaine dernière que je vous ai montrée. Coup de bol. Voilà. Je pense que le fait que ce soit dans un petit sachet comme ça, ça n'attire pas. Par contre, je n'ai pas trouvé des petites boucles d'oreilles avec les cœurs que j'avais aimé d'avoir pris. Tant pis. Au niveau des décos, j'ai trouvé ceci à 99 centimes. J'ai trouvé ça très joli pour mettre sur le bord de ma baignoire pour mettre petite éponge et petite chiffonette microfibre quand je fais mes robinets ou quand je nettoie ma salle de bain. Généralement, je posais ça dans un coin de ma baignoire. Je me suis dit que ça faisait beaucoup plus joli que ce soit dans ce petit truc et ils disent que c'est produit humain. Donc, voilà. 99 centimes, vraiment pas cher du tout. J'ai trouvé, il y a un arrivage de bougies beaucoup de centeures. 3,50 euros. Ce n'est pas à donner. Il y a trois mèches. Mais alors, je trouve que ça sent super bon. Donc, c'est fait aux Etats-Unis et j'ai pris Cosy Confort au niveau du parfum de la bougie. Ce qui me fait penser, j'ai oublié de vous préciser que ça venait d'Angleterre et surtout pour celles qui sont véganes, ce n'est pas testé sur les animaux. Donc, il y a une petite motion d'ailleurs dessus où c'est marqué qu'on peut, du coup, on le précise, pas de test sur les animaux. Ensuite, j'ai trouvé pour 50 centimes, ça vient de la marque Carrefour, ce sont des petites cocottes. Vous voyez, 50 centimes, franchement, ce n'est pas cher du tout. Il y en a six et quand on veut faire un petit apéro un petit peu classeouille, je trouve ça sympa ou même une petite entrée. bon, alors c'est du plastique, ça ne passe pas au four mais j'ai trouvé ça surtout pas cher. J'avoue que s'il n'y avait que ça, s'il y avait un deuxième paquet, j'aurais pris parce qu'à 50 centimes, ce n'est vraiment pas la mer à boire. J'ai pris petit torchon de Faustrot donc à 1,99€ donc il y avait une théière donc je pense que l'arrivage avait eu lieu et là je suis arrivée un peu trop tard. il restait une théière, il restait aussi des photophores avec les petits lamas et puis du coup moi j'ai pris ce torchon parce que je l'ai trouvé original et je l'ai trouvé du coup super super sympa. C'est le grand retour Sandrine, merci de me l'avoir dit du coup merci de me l'avoir dit parce que j'ai regardé. J'ai retrouvé vous savez c'était ces petits ces petits diffuseurs de parfums donc pour 2,99€ et je crois de mémoire que c'était dans les 15-20€ que j'avais regardé à l'époque sur internet et franchement c'est super sympa. En déco c'est top. J'avais une petite blonde aussi, j'ai fini la petite blonde j'ai acheté un autre produit j'ai refait le plein dedans parce que vraiment c'est trop je trouve ça super joli dans la décoration et puis nous avons un grand lit on a un lit qui fait 1,60m sur 2m du coup j'ai trouvé pour 3,99€ donc c'est tout simple alors je ne suis pas sûre que la qualité je n'ai peur qu'elle ne soit pas top top parce que ça fait vraiment fin j'ouvrirai pour le mettre à laver avant d'utiliser mais c'est un draus et justement la femme marie me disait oui il faudrait il faudrait bien qu'on en ait un autre vous savez un petit change parce qu'il y en a qui venaient de rendre l'âge j'ai également trouvé du décap four à 1,50€ décap four express donc ça tombait bien parce que je me suis dit à la fois il faudrait que je rachète pour nettoyer mon four n'ose la fête et puis petit tour dans les décorations de Noël à 70% de réduction c'est à dire que ça c'était à 9,99€ j'ai dû le payer je crois donc du coup 3€ avec 70% de réduction ce petit père Noël je trouve ça très joli on commence effectivement à garder les décos de Noël d'ailleurs on a fait un super coup chez Jiffy la dernière fois pour 40€ d'achat vous aviez 20€ en bon d'achat résultat 40€ vous récupériez 20€ et du coup vous dépensiez 20€ super affaire on a acheté des guirlandes lumineuses pour mettre dehors parce que maintenant qu'on a une grande terrasse on a décidé de décorer en fait notre terrasse et puis les décos de Noël j'avais dit que généralement je ne veux pas pour l'extérieur sinon pour l'intérieur je ne voulais pas en racheter mais j'avoue qu'au bout d'un moment on se lasse de celle qu'on a et puis alors là j'ai littéralement craqué j'ai aussi craqué sur celle-ci qui du coup était indiquée au prix de de 6,99€ avec les 70% ça faisait 2€ donc ça je me suis dit que j'allais le mettre sur le devant de ma porte bon je dis à mon mari tu crois qu'on va nous piquer dehors il me dit non il faudrait effectivement qu'il passe à l'intérieur de chez nous pour avoir accès à la porte je l'ai trouvé super joli et puis en décoration alors on peut le mettre à l'intérieur à l'extérieur pour 6,99€ j'ai pris en fait cette étoile cette étoile lumineuse qu'on suspend qui est avec des lèvres donc elle est encore emballée il faut qu'on la teste ce soit pour voir si elle fonctionne bien dernier petit article de la nourriture arrivage de confiture pour 1,40€ donc j'ai acheté de la confiture de fraises pour le petit déjeuner de mon mari et puis pour 1,49€ j'ai pris des petits cœurs de palmiers très sympas à l'apéro ou même en petites salades en petits légumes supplémentaires donc voilà je fais un appel si vous trouvez des chats si vous trouvez des chats pourquoi je ne trouve pas de chats non je ne fais pas d'appel si je n'en trouve pas c'est que voilà il ne fallait pas que j'en trouve mais bon Nathalie je compte sur toi si tu passes par ici et donc voilà en ce moment pas trop de maquillage dans mon nose j'ai vu que certaines avaient trouvé de la marque Adopt cool parce que nous on n'a pas on n'a pas grand chose on a eu on a eu pas mal de trucs mais qui sont un peu répits donc que j'avais déjà acheté donc je n'ai pas je n'ai pas racheté il y avait eu le retour de B2 qui est passé inaperçu chez nous la bonne nouvelle c'est qu'à partir du 8 décembre on va avoir une boutique bijoux donc pour les filles qui sont dans les environs de Montpellier bonne nouvelle une boutique dans notre dans notre nose et puis et puis j'avais envie de vous dire deux trucs parce que souvent en fait quand on a des statistiques sur notre vidéo et ce matin justement je regardais un peu les statistiques ça fait longtemps que je n'avais pas regardé et vous croyez qu'en fait quand quelqu'un regarde une vidéo enfin moi quand je regarde une vidéo je la regarde du début jusqu'à la fin il y a plein de personnes en fait qui la regardent que très très peu de temps donc moi généralement mes vidéos elles tournent autour de 20 minutes et et en fait je dois être à 6,52 de moyenne donc vous voyez c'est vraiment donc du coup je me suis dit qu'il y avait vraiment celles qui me connaissaient parce qu'elles me suivaient jusqu'au bout et puis les autres qui font des petites apparitions donc pour celles qui me connaissent de temps en temps à la fin de mes vidéos je blâterai un petit peu quand j'aurai un truc à vous dire donc là ça n'a rien à voir avec nose mais j'avais deux petits conseils à vous donner vous avez remarqué que ça faisait un certain temps que je n'avais pas mis de vernis je crois que ça fait presque un mois voire plus d'un mois que je n'avais pas mis de vernis regardez la longueur de mes ongles tous mes ongles sont tombés alors le vernis ce n'est pas bon pour les ongles mais alors à partir du moment où j'ai arrêté d'en mettre mes ongles se sont michelingués les uns après les autres est-ce que c'était parce que comme je n'en avais pas j'avais une tendance à les mordouiller est-ce qu'ils étaient moins solides parce qu'ils n'avaient pas de couche de protection en tout cas si vous avez déjà fait vous avez fait la même remarque dites-moi le ou juste c'est moi qui suis bizarre donc aujourd'hui j'ai décidé de refaire mes ongles parce que je voulais retrouver ma jolie jolie petite longueur et autre autre truc à vous dire cette semaine je me suis rendu compte enfin un matin j'étais un peu pressée j'étais un petit peu pressée parce que je me suis un peu ébrouillantée le pied avec avec mon thé donc du coup j'ai des cloques partout j'ai instauré un nouveau style j'ai instauré le style bottine tong parce qu'il est impossible de mettre de chaussures avec les cloques que j'ai et donc imaginez bien que ce m'est arrivé avant de partir au travail j'étais pas très en avance je suis partie sans rouge à lèvres le matin il fait très très froid j'étais même obligée de gratter donc imaginez la température et ben je me suis donc c'est tout je suis partie j'avais pas mis rouge à lèvres je me suis dit je le mettrais au cas où dans la voiture comme je suis arrivée juste enfin voilà j'ai pris mes classes et tout et j'ai pas puis après j'ai pas remis de rouge à lèvres avec mon pied je pense à autre chose qu'à mon rouge à lèvres et le lendemain je me suis rendue compte que mes lèvres tiraillent et je me suis c'est bizarre que mes lèvres elles tiraillent au point où ce matin j'étais obligée donc elles avaient toutes séchées j'étais obligée de faire un gommage et alors j'ai fait le gommage de chez Action vous savez c'est les petites boîtes en fer qu'on trouvait où c'est les scrubs c'était une petite une petite dame dessus le packaging était vraiment joli alors là franchement top de chez top et ensuite je me suis mis un baume à lèvres de chez Kiehl's j'ai réussi en faisant gommage et baume à lèvres à sauver mes lèvres pourtant hier j'ai fait un masque la neige sur mes lèvres mais c'était pas suffisant il fallait que j'enlève mes petites peaux et que je remette une dose d'hydratation et ben voilà je me suis rendue compte que le matin je suis partie finalement sans rouge à lèvres il était super froid et le soir même le lendemain mes lèvres elles étaient en train de me créer famine donc comme quoi le maquillage c'est pas si superficiel que ça parce que d'habitude j'ai pas ce problème là donc voilà j'avais envie de juste vous partager ma petite expérience de ces quelques jours et aussi une nouvelle expérience je me suis donc évoyanté le pied donc en ce moment j'ai des cloques il faut que j'aille à la pharmacie pour aller chercher du tulle gras pour mettre avec des compresses parce que quand les petites cloques vont commencer à partir pour bien reconstituer ma petite peau mais j'ai un copain qui donc on m'a enlevé le feu c'est la première fois qu'on m'a enlevé le feu on l'a fait en deux fois c'est le père d'une collègue qui est venue donc la première fois il m'a dit il faut que je revienne parce que parce que c'est pas assez puis il a fait ça entre deux cours pas entre deux cours j'avais une pause entre un trou entre deux cours il est revenu le lendemain midi parce que la première fois n'était pas suffisante bah écoutez c'est la première fois que je me brûle comme ça je n'ai plus du tout mal par contre visuellement bah voilà j'ai des cloques et quand j'avais super mal le premier soir bah le premier soir j'ai un copain qui m'a dit mets de l'aloe vera tu vas voir ça m'a soulagé qu'est-ce que j'ai fait j'ai une plante d'aloe vera dont je me sers de temps en temps pour en cure sur mon visage et bah écoutez ça m'a soulagé mais d'en faire le lendemain ça m'a soulagé d'en faire donc maintenant je continue parce que j'ai l'impression que voilà je n'ai plus mal mais par exemple ce matin j'ai traîné un petit peu et je ne l'ai pas mise tout de suite et j'ai l'impression que ma peau elle tirait un petit peu donc vraiment l'aloe vera acheter une petite plante ça a plein d'utilités donc rien à voir avec le whole nose mais j'avais envie de partager quelques petites on va te partager avec vous tout simplement quoi sur ce je vous fais plein de mises et je vous dis à très bientôt ciao 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 ciao